Malgré les progrès de la science, la mer recèle encore bien les mystères. J'ai concentré ma vie à tenter de percer ses secrets. Je me retrouve une fois encore au seuil de l'inconnu, avec une équipe qui réalise une expérience nouvelle sur un orgue. Un seigneur de l'océan qui pourtant a perdu son royaume. Au rejet du film Sauver Willy, Keiko est l'orque le plus célèbre du monde. Jusqu'en 1996, Keiko tournait en rond dans le minuscule bassin d'un parc marin à Mexico, où, jour après jour, il effectuait un spectacle de cirque. Il respirait un air pollué et souffrait d'une grave maladie de peau. Très amégris, il a échappé de justesse à la mort. Ce miracle s'est produit grâce à la mobilisation de millions d'enfants qui ont réclamé sa remise en liberté. Les dons d'un mécène ont permis de réaliser ce rêve. Après deux ans de soins dans l'Oregon, Keiko se retrouve aujourd'hui en Islande, où il se prépare à la vie sauvage. La porte vers la liberté va enfin s'ouvrir. Mais après vingt ans de captivité, Keiko saura-t-il en profiter ? Nous sommes venus avec Keiko en Islande du Sud, une terre imprévisible de glace et de feu. L'archipel de West Maniard s'est formé à la suite de violentes éruptions volcaniques qui ont secoué de l'Atlantique Nord. Cernées par l'océan, ce sont des îles sauvages peuplées de rares habitants. C'est non loin d'ici que fut capturée Keiko il y a 23 ans. Les centaines d'or se retrouvent ici au printemps, en été. Ces communautés sont constituées de petits groupes, de petits matriarcats. Ils viennent dans ces eaux chasser les bancs de l'arbre. Nous espérons que Keiko finira par être. Son apprentissage de la liberté se fera progressivement. Keiko réside actuellement dans un enclos flottant. Il aura ensuite à sa disposition toute la vie, fermé par un filet, avant de rejoindre le large. Son entraîneur, Marc Simon, répond à mes questions. Comment étalisez-vous une distance entre l'homme et l'animal? Comment lui apprenez-vous à être libre? Pour l'instant, nous ne travaillons pas beaucoup dans ce sens. Dans le passé, Keiko pouvait à tout moment accrocher un entraîneur ou toute personne se trouvant sur le bord du bassin pour initier une interaction. Si il avait envie de jouer, on jouait avec lui. Nous ne le faisons plus aujourd'hui, mais bien sûr, nous continuons à avoir une relation étroite avec lui et à le caresser, car nous sommes ses professeurs. mais nous lui faisons comprendre que l'initiative d'établir un contact avec l'homme ne lui appartient plus. Les seules interactions qu'il aura désormais se feront lorsqu'il répondra au signal précis que nous lui avons enseigné. L'activité quotidienne doit être le plus proche possible de celle d'un orque sauvage. Pour l'instant, il fait 60 à 70 minutes d'exercice à l'eau. Lorsqu'il pourra sortir de l'enclos, il dépendra moins de nous et de son environnement qui nous servira de l'environnement devient le stéliore. Ces exercices permettent à Kéko d'apprendre les comportements des orques sauvages dans un milieu naturel. Et nous diminuons progressivement notre affluence directe sur lui. Ta nourriture n'est plus lancée dans sa bouche, mais dans l'enclos, afin qu'il s'habitue à l'attraper sous l'eau. Kéko doit pouvoir s'endurir seul. Kéko doit être planifié, même le prévisif. Cet oiseau appelé plongeant s'est posé dans l'enclos. Gorgé de poissons, il n'arrive plus à s'envoler. Les entraîneurs de Kéko sont ravis pour pouvoir s'intéresser à son milieu naturel et le récompense. Mais il faut penser à retirer l'oiseau avant que Kéko ne le considère comme un jeté. Il y a l'air. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, Steven. L'étape suivante est cruciale. Kéko doit apprendre une chose très simple. Comment sortir de l'enclos. C'est la force de la liberté. Ok. Oui, ça va. Nous encourageons Kéko à penser par lui-même. Quelle ironie de constater que nos techniques sont les mêmes que celles utilisées pour apprendre l'obéissance à des animaux captifs. Il y a pourtant une énorme différence. Kéko n'est jamais plus non. Il est récompensé. Mais il est très méfiant envers l'inclos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'en penses-tu ? Oui, à voir. Oui. Oui. Point. Si Tékeko a passé la porte, un cadre est installé. L'exercice consiste à aller d'un point à un autre. Il répond à un premier signal, un claquement de la perche sur l'eau, puis se dirige vers un second signal et mis de l'autre côté du cadre. Il y a quelque chose exécuté. De cette façon. Il y a quelque chose d'une autre. Oh.